La semaine, et nous sommes selon le calendrier juif, le calendrier break, nous sommes du quatrième mois, la quatrième lune, depuis le printemps, et nous sommes aussi le 37e jour, les 40 jours que Moïse passera sur la montagne lors de sa première quarantaine avant de remonter. Alors, il est à trois jours de son retour au sein du peuple, et il va casser les tables de la loi. Alors, pendant toute cette période, Dieu a instruit Moïse, alléluia, là je suis sur la hausse, et aujourd'hui nous ferons juste le psaume 52, parce qu'il y a des choses intéressantes sur David. Alors, comme c'est une période de la vie de David qui est connue, mais voilà, qu'on n'entend pas beaucoup réfléchir dessus, et je n'ai pas beaucoup travaillé dessus, alors tout coup, nous allons rester dessus, parce que ce psaume, il faut qu'on comprenne, voilà, j'ai à cœur qu'on puisse comprendre chaque psaume, dans quel contexte ça a été écrit. Amen. Alors, on lira le psaume, et puis après on ira dans le livre de Samuel, pour comprendre pourquoi David est qui ce psaume. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était le problème ? Amen. Alors, ça nous demanderait une longue lecture, du coup, le livre d'Enoch, on travaillera demain dessus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, et Gandalina va prier avec nous, et après nous allons lire le psaume 52, et lire les textes qui racontent le psaume de ce psaume. Amen. Allez, béni. Amen. Seigneur, merci. Merci de cette journée. Merci pour les grâces de ce matin. Merci pour les petites choses. Merci parce que tu es toujours là dans les petites et les grandes choses, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce psaume 52. Merci de bénir et de roi de ton serviteur pour comprendre ce que David voulait dire. Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, et bénis tous les auditeurs, ton peuple, qui nous écoutent en ce moment. Alléluia. Amen. Amen. Châtiment du trompeur au chef des chants quantiques de David. A l'occasion du rapport que Doé, l'egdomite, vient faire à Son, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran ? La bonté de Dieu s'existe toujours. Ta langue n'évote que malice, comme un rasoir affilé fou que tu aies. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il ou toujours ? Il te saisira, il t'enlèvera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses, et qui trionfait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier ferdroyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'enseigneur. Alors, David écrit ce psaume à un moment très, très, très difficile de sa vie. Alors, pour comprendre cela, nous allons lire quelques versets dans le chapitre 19 de 1 Samuel. 1 Samuel 19, et le chapitre 19, le chapitre 20, 21, et surtout 22, qui me permettra de comprendre à quel moment David écrit cela, à quel moment David a rencontré, a rencontré, est allé chez le prêtre. Alléluia. Alors, si tu peux le prendre le psaume à côté de toi. Alors, tu as pris un Samuel ? Oui, un Samuel. 19. Alors, relé le premier verset du psaume, ne perds pas la page. Oui. À l'occasion du rapport que Doek, l'édomique, vient faire à Saul, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Azhimélech. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran ? La bonté de Dieu. Amen, amen. Alors, on reprend le verset, juste le verset 1. À l'occasion du rapport que Doek, l'édomique, vient faire à Saul, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Azhimélech. Voilà. Il s'appelle comment l'édomique ? Les d'édomiques, à Achimélech. Non, non, non. Les d'édomiques, comment ils s'appellent ? Ce n'est pas Achimélech. Ils s'appellent ? Parce que, alors, il n'y a que Dorech, les d'édomiques, les d'édomiques, que Dorech, les d'édomiques. Dorech. Oui, voilà. Voilà. Comme ça s'est dit, G-O ? D-O-E-G. OK. Dorech. Oui, Dorech. Amen. Alors, ce n'est pas un personnage très connu de la Bible. Amen. Amen. Pour cela, pour savoir qui il était, quelle était sa responsabilité, et puis, qu'est-ce qu'il a fait comme rapport ? Parce que là, Saul c'était qui, Saul ? Saûl c'était qui ? C'était le roi ? Le roi. Tu veux dire que David n'était pas roi à ce moment-là ? Pas encore. Pas encore roi. David, il était serviteur de Saûl. Amen. Amen. Et Dorech, il fait un rapport à Saûl. Alors, on peut supposer, on peut supposer, on peut supposer dans quel contexte, parce qu'on sait que Saûl cherchait à tuer David. Amen. Amen. Alors, on va essayer de comprendre cette histoire. Bon, je n'ai pas les textes devant les yeux, mais tu vas lire le chapitre 19, à partir du verset premier, quelques versets, et après, on lira quelques versets dans le chapitre 20. Pour comprendre l'histoire, à quel moment David écrit ce genre ? 1 Samuel, chapitre 19, à partir du verset premier. Est-ce qu'il y a un titre, est-ce qu'il y a un titre, s'il te plaît ? Alors, naissance de Samuel. C'est quoi ? Le titre du chapitre 1 Samuel, c'est « Eli et Samuel, les deux derniers juifs en Israël ». Après, c'est écrit « Naissance ». Non, 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 c'est pas de ce que je te parle. Le chapitre 19, est-ce qu'il y a un titre, le chapitre 19 ? Non, non, il n'y a pas de titre. Et le chapitre 18, il y a un titre ? Non, il n'y a pas de titre. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Commençons le chapitre 19. Le chapitre 19. Ils se lèvèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revint dans leur maison à Ramah. Attends, un Samuel, chapitre 19. Oui, un Samuel. Ok, vas-y. Un Samuel. Je crois que je n'ai pas le texte devant les yeux, là. C'est un Samuel. Et après, c'est Elkanah connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. C'est pas ça ? C'est sûr que tu es dans un Samuel ? Oui. On revient. Je suis dans un Samuel. Je suis dans un Samuel, chapitre 1. Un Samuel. Un Samuel. C'est un Samuel. Attends. Alors, il y a un. Il y a un Samuel, il y a deux Samuel, après. Oui, voilà. Alors, mais le texte, ça m'étonne que ça commence comme ça. Attends, un Samuel. Quoi, c'est écrit ? Attends, chapitre 19. Tu m'as dit un Samuel, après. Un Samuel, chapitre 17. Qu'est-ce que je suis ? Je suis dans un Samuel, chapitre 17. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Il sortit du camp des Félistas. Voilà, c'est ça. Alors, c'est guerre contre les Félistins, faute de sol. Ok, vas-y. Alors, je sais que le contexte. David avait, là, c'est dans le temps, il y avait déjà la guerre avec les Félistins. Et David avait, c'est après sa bataille contre Goliath. Et qu'il a vécu Goliath. Et du coup, il a récupéré son épée. D'accord ? Et là, maintenant, le... Alors, le chapitre 17 que je t'ai dit ou le chapitre 19 ? Tu l'as dit avant, le 19. Oui, c'est 19. On parle dans le 19. Et dans le chapitre 19, Saül a eu le terrain, voire les mauvais esprits. Et on appelle David pour que David puisse le soulager. Amen. Et après ça, Saül a essayé de tuer David. Alors, on va mettre dans le chapitre 19. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Félistins avaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » C'est ça ? Attends, je vais vérifier parce que 1 Samuel, chapitre 19, hein ? Oui. Je n'ai pas l'impression que c'est ça, hein ? Il y a plusieurs... On va le côté de le côté. Comme je conduis, je ne peux pas vérifier. Mais vas-y, 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 lit. Et chaque homme en Israël descendit chez les Félistins pour guiser son socle, son oyo, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyo, des tridents et des haches étaient émoussés. Et pour moi... C'est pas ça. C'est pas ça. Dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20. Chapitre 20. Et... Verset 1er. Chapitre 1er. Le verset 1er. Chapitre 20, verset 1er. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan. Sort. Ouais. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait ? Quel est mon crime ? » Quel est mon question ? Oui, mais, 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 oui, c'est bien. Mais c'est-à-dire que le chapitre qui est avant, tu, tu, tu... Le chapitre qui est avant, t'es sûr que t'avais lu ? Juste le chapitre qui est avant ? Non. Non, non. Alors, prends le chapitre qui est juste avant. Le 18. Non, non. Là, tu viens de lire le vers. Alors, lire le 19 pour moi, maintenant. Le chapitre 19. Oui. Et le verset 1 ? Le verset 1, pour voir, qu'est-ce que ça dit ? Paul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses amis. Tout à l'heure, c'est pas ça qui m'a lu, hein. Oui, mais j'étais dans un Samuel aussi, hein. Oui, attends, mais le chapitre 19. Ah, peut-être que c'est pas le même livre. Ah, peut-être que c'est pas le même livre. Alors... Maintenant, c'est ce texte que je cherche. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Voilà. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur ta garde demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saul, son père, que le roi, dit-il, me commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. « Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ? » Saul écouta la voix de Jonathan et jura, disant, « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il emmena auprès de Saul et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sous Saul qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Milka, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuie. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Milka prit le théraphe qu'elle plassa dans le lit et mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saul envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saul les renvoya pour qu'ils le voient et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ces gens reviennent et voici le théraphe était dans le lit avec une peau de chèvre à son chevet. Saul dit à Milka, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et que tu as laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ? » Milka répondit à Saul, « Il m'a dit, « Laisse-moi aller où je te tue. » C'était ainsi que David qui l'a fui et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Ramah. Alléluia. Attends. On va continuer. Là, David, il échappe une première fois à au, comment dire, que Saul essaie de le tuer. à plusieurs reprises, David essaie de l'éviter. Alors là, David, il fuit une première fois. Après, David, il continue. Là, tu es au chapitre combien ? Tu parles de quoi ? À quel chapitre, là ? Mais quand je termine le lit, tu t'arrêtes à quel chapitre et à quel verset ? Le verset 18. Tu joues au chapitre 19 mais jusqu'au verset 18. Ok, continue maintenant. C'était ainsi que David fit la fuite et qu'il échappa. Ils sont rendus auprès de Samuel à Ramah et il lui raconta tout ce que Saul lui avait fait. puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saul en disant « Voici, David est à Najot près de Ramah ». Saul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les employés de Saul et il se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saul qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Ils l'envoyaient encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saul allait lui-même à Ramah. Mais là, attends, 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 attends. Là, on va voir ce que lui va prophétiser. Oui, qui a l'esprit méchant. On va voir ce qu'il va prophétiser. Elle connaît l'esprit de Dieu et elle va le saisir aussi. Vas-y. Lorsqu'il va arriver de la présence de Dieu, est-ce qu'il va prophétiser? Alors Saul allait lui-même à Ramah. Arrivé à la grande cisterne qui est à Sécou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit ils sont à Najot près de Ramah. Et il se dirigea vers Najot près de Ramah. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Ramah. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saul est-il aussi parmi les prophètes. Amen! le mec il essaie non mais la puissance de Dieu il essaie de tuer David mais comme on a dit que David est avec Samuel on lui a dit on a dit on a dit auquel David eh Dieu l'a saisi deux serviteurs qui l'ont laissé et puis on l'a tué il il c'est l'esprit de Dieu qui pour l'esprit il commence à prophétiser mais je vois bien mais savoir qu'est-ce qu'il prophétise il était en train de louer Dieu c'est pas et lui-même il est saisi par l'esprit de Dieu mais on n'est pas encore arrivé au moment que David écrit le psaume alors continue lorsque il ne peut pas tuer David parce qu'il est saisi par l'esprit de Dieu continue là tu en pensais combien attend mais ce qui est le meilleur c'est que et Samuel il 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 prophétise mais il se jette nu par terre non non c'est quand Samuel c'est Saül Saül plutôt voilà il se joue là et toute la il se joue là et toute la nuit et c'est pourquoi on demande s'il fait partie aussi des prophètes voilà et puis il y a quelque chose que je voulais dire aussi c'est pas parce que vous êtes possédé de démons que vous ne pouvez pas prophétiser de la part de Dieu c'est pas parce que vous prophétisez de la part de Dieu que vous n'êtes pas habité par les démons là c'était pas les démons qui parlaient là c'était c'était l'esprit c'était l'esprit de Dieu lorsque lorsqu'il était tombé par les démons et que David venait jouer la harpe pour lui là c'était les démons qui se manifestaient et ça le calmait la louange de David Amen ça le libérait mais là l'esprit de Dieu l'a saisi Amen continue alors tu as le vers c'est combien ? après on va prendre on va on sera dans le chapitre 20 le chapitre 20 est-ce qu'il y a un titre dans ton sur ta Bible à la fin c'est quel titre ? David informé par Jonathan des dispositions hostiles de Saul ce qui veut dire malgré ça que Dieu l'a saisi il essaie quand même de tuer David alors Jonathan c'est le fils à Saül mais qui était le meilleur ami de David alors là on va essayer de comprendre comment il s'appelle Saül ils avaient une habitude chaque début de mois c'est-à-dire le début de mois c'est les juifs c'est sur la lune qui fonctionne chaque début de mois chaque nouvelle lune c'est-à-dire c'est au moment quand Moïse avait dit de sonner la trompette David avait un rendez-vous il mange chez le roi d'accord et là il va l'inviter alors lisons l'histoire pour savoir est-ce que David va y aller parce que lui il veut tuer David alors il veut profiter de ce moment que David viendra chez lui pour mettre la main sur David alors imaginez-vous dans quelle situation David est est-ce qu'il va aller chez le roi qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est venu pour le tuer mais Dieu l'a saisi il a commencé à prophétiser et là le début du mois arrive il a rendez-vous chez le roi il a l'habitude de manger chez le roi pendant la nouvelle lune pendant au moins les trois premiers jours de la nouvelle lune alors qu'ils ont cela maintenant David s'enfuit de Najot près près de Rama il allait trouver Jonathan et dit qu'est-ce que quel est mon crime quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie Jonathan lui répondit loin de là tu ne mourras point mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer pourquoi donc mon père me cachera-t-il celle-là il n'en est rien David dit encore en jurant ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il leur a dit que Jonathan ne le sache pas cela lui fera cela lui ferait de la paix mais l'éternel est vivant et ton âme est vivante il n'y a qu'un pas entre entre moi et la mort Jonathan Jonathan dit à David je ferai pour toi ce que tu voudras et David lui répondit voici c'est demain la nouvelle lune et je devrai m'asseoir avec le roi pour manger laisse-moi aller et je ne cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour si ton père remarque mon assent tu diras David m'a prié de lui David m'a prié de lui laisser faire une autre course à Bethéer sa vie parce qu'il y a toute la famille un sacrifice annuel et s'il dit c'est bien ton serviteur alors n'a rien à craindre mais si la colère mais si la colère s'empare de lui sache que le mal est résolu de sa part montre donc ton affection pour ton serviteur puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'éternel et s'il y a quelques crimes en moi ôte-moi la vie toi-même car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père Jonathan lui dit loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de ta taille David dit à Jonathan qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait du durement et Jonathan dit à David viens sortons dans les champs et ils sortirent tous deux dans les champs Jonathan dit à David je prends à témoin l'éternel Dieu d'Israël je sonderai mon père demain ou après demain et dans le cas où il serait bien disposé pour David si je m'envoie si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer que l'éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'éternel soit avec toi comme il a été avec mon père si je si je dois vivre encore veuille user envers moi de la bonté de l'éternel et si je meurs ne retire jamais ta bonté envers ma maison pas même lorsque l'éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre car Jonathan a fait alliance avec la maison de David que l'éternel tire vengeance des ennemis de David Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui car il l'aimait comme son âme Jonathan lui dit c'est demain la nouvelle lune on remarquera ton accent car ta place sera vide tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de la paix et tu resteras près de la pierre des ailes je tirerai trois flèches du côté de la pierre comme si je visais un but et voici j'enverrai un jeune homme et je lui dirai va trouve les flèches si je lui dis voici les flèches sont en deçà de toi prends-les alors viens car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre l'éternel est vivant mais si je dis au jeune homme voici les flèches sont au-delà de toi alors va-t'en car l'éternel te renvoie l'éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre David se cacha dans les champs c'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger le roi s'assit comme à l'ordinaire sous son siège contre la paroi Jonathan se leva et Adner s'assit à côté de sa huile mais la place de David resta vide salut ne dit rien ce soir-là car pensa-t-il c'est pas hasard il n'est pas pur certainement il n'est pas pur le lendemain second jour de la nouvelle la place de David était encore vide et salut dit à Jonathan son fils pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui Jonathan répondit à Saïe David m'a demandé la permission d'aller à Péthéé il a dit laisse-moi aller je te prie car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux permets que j'ai hâte de voir mes frères c'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi alors la colère de sa lutte s'entama contre Jonathan et il lui dit fils pervers et rebelle je sais bien que tu as mis le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté et maintenant on voit le chercher et qu'on me l'emmène car il est digne de mort Jonathan répondit à Saül son père et lui dit pourquoi le feront le feront mourir qu'a-t-il fait et Saul dirigea sa lance contre lui pour le frapper Jonathan compris que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle vie car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé le lendemain matin Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était alléluia amen alors tu vas continuer là le but de Jonathan c'est de savoir si vraiment son père cherchait à tuer David et là il a eu sa réponse mais comment il a eu sa réponse quelle stratégie que lui et David a mis en place qu'est-ce qu'il a dit au père de David qu'est-ce que Jonathan a dit à son père il a dit à son père qu'a-t-il fait non 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 avant ça il lui a dit que pourquoi quand son père lui a demandé pourquoi David n'est pas là parce que David avait l'habitude de venir manger oui il a dit David avait l'habitude il a dit manger et lors de la de la nouvelle lune pendant les trois jours mais David n'est pas venu et Jonathan il a dit à David que la façon que son père va réagir il saura si son père veut tuer David parce que Jonathan voyait que David faisait du bien à son père David ne sait pas que son père a un problème Jonathan appelle David et David vient prier vient prier avec son père et il est soulagé et le père il est content comprends mais quelles stratégies qu'ils ont mis en place et ça c'est très important David et Jonathan qu'est-ce qu'il dit à son père qu'est-ce que David dit que David dit à Jonathan tu diras à ton père qu'il est passé à Bethlehem voilà qu'est-ce que David était passé à Bethlehem David s'est caché j'ai caché ça veut dire ça veut dire qu'ils ont menti hum ils ont menti la stratégie qu'ils ont mis en place pour tromper Saül ils ont mis en place le mensonge est-ce que c'est un péché ce qu'ils ont fait le fait qu'ils ont trompé l'ennemi le fait qu'ils ont trompé celui qui veut le tuer et ça c'est très important c'est pas un péché parce qu'en fait on comprend mal souvent alors je ne me rappelle plus si c'est quel commandement c'est quel numéro le commandement qui dit dans les 10 commandements souvent ce texte est mal traduit il dit tu ne mentiras point c'est pas ça que le texte dit le texte dit tu ne ne perds pas ton texte ne perds pas ton texte cherche pour moi cherche pour moi Exode Exode combien ? ne perds pas ta page tu as noté tu as noté un cours que tu es arrivé parce que tu vas continuer la lecture Exode 20 alors le verset le verset peut-être 17-19 qui nous intéresse qu'est-ce que le 17-19 ? Exode 20 verset 17 le commandement qui nous intéresse c'est sur le tu ne ne porteras pas de faux témoignages c'est le verset 16 tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain voilà ce verset a été mal traduit pendant des années on ne disait pas tu ne porteras point tu ne porteras pas de faux témoignages il y a des versions qui disaient tu ne mentiras point et c'est pas ça que le verset dit il n'est pas dit tu ne mentiras point il y a mensonge et mensonge je ne suis pas là pour encourager le mensonge mais si un terroriste vient chez vous il vous demande où se trouve votre père où se trouve votre mère ou lorsque les juifs étaient persécutés en France lorsque les juifs étaient l'homme de la Shoah lorsque on venait voir quelqu'un pour demander où se trouvent les juifs certains mentaient certains les cachaient ils disaient qu'ils n'ont rien vu et ils ont sauvé des vies comme ça est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont menti oui ils ont menti est-ce qu'ils ont péché non ils n'ont pas péché c'est pourquoi toutes ces personnes qui ont protégé les juifs on les appelle comment les justes les justes les justes les appellent les justes ils ont été déclarés en Israël après la guerre les justes parce que les justes comment je vous ai dit les justes c'est la justice ce sont ceux qui qui ont des décisions équilibrées des décisions justes l'ennemi il n'est pas omniscient il ne connait pas tout tu as le droit de mentir pour l'ennemi tu as le droit de mentir pour Satan Satan ne connait pas tout il ne sait pas si tu dis la vérité ou pas Satan ne sait pas si c'est la vérité ou pas Satan il a questionné pour lui tu as envie d'être à betté M c'est ça oui à betté M alors qui veut dire la stratégie qu'ils ont vue sur place là est-ce que cette stratégie a été exprimée par Dieu c'est là qu'il faut s'en poser comme question on va dire mais non je ne mens pas Dieu il aveugle Dieu il aveugle c'est même que Dieu a envoyé un esprit malin sur sa hule mais c'est moyen de t'aveugler quand vous ne croyez pas en Dieu celui qui se souille il dit Jésus il va se souiller à nouveau je ne me rappelle pas ce chapitre mais il y a dans les évangiles Jésus était face à des incrédules Jésus faisait tout pour qu'il soit encore plus incudules il ne faisait rien pour moi je n'ai pas l'histoire en tête on l'a dit il fallait qu'il vienne les éclairer comme celui qui se souille se souille davantage celui qui cherche la justice Dieu va lui donner la justice celui qui se sanctifie qui se met à part mais Dieu va le sanctifier davantage tu vas te souiller je te laisse dans ta sûre il ne va pas t'enlever et c'est cette stratégie c'est la même stratégie dans le livre de Judith qui n'est pas dans le livre des protestants c'est une prophétesse juive c'est comme ça qu'elle a sauvé Israël elle a menti pour le roi de l'époque je ne sais plus si c'était à l'époque de Nebuchadnezzar c'était un roi qui avait il avait été sur toutes les forteresses elle qui est une femme elle a été dans son royaume et elle a fait au roi elle a menti elle a fait quoi au roi Judith la prophétesse Judith c'est une juive et elle a fait quoi au roi qu'elle va coucher avec le roi alors le roi est entré dans parce que lui tout le monde avait peur de lui parce qu'il il y avait déjà un poignet au royaume avant lui il a été tué les royaumes pourtant c'était une grosse frontière alors le livre de Judith je vous fais un résumé elle a dit au roi que déjà elle est israélite et et ce roi là il voulait le chef de son armée voulait tuer Israël et elle qui est une femme elle demande au chef d'Israël elle dit qu'elle va y aller et à ce moment là on lui a dit mais que c'est dangereux elle a dit que Dieu lui a dit d'y aller elle y va et elle elle fait quoi au roi qu'elle va coucher avec lui alors elle est venue avec sa servante ils ont dans la toque et quand le roi veut coucher avec elle elle dit non 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 prenons notre temps alors faisons la fête l'enfant elle a mangé ils ont bu et et lui il a bu tellement il était mort il elle a pris elle a pris l'épée et le mec elle a coupé sa tête et on voit que tout le monde avait peur mais qu'est-ce qui va se passer parce que le mec il a une gonorrée elle prend la tête mais le fait qu'elle a elle a coupé elle a coupé la tête de l'homme le plus puissant et qu'elle est prophétesse tout tout le peuple ils ont eu peur même le chef de l'armée ils ont eu peur et elle est partie comme ça avec la tête du roi elle a ramené la tête du roi au sein du peuple d'Israël et depuis ce jour elle a été respectée sinon moi ce livre n'est pas c'est dans le canon catholique et orthodoxe mais ce n'est pas dans le canon le canon protestant mais c'est dommage c'est une très très belle histoire mais c'est la même chose elle a menti et c'est comme ça Israël a eu sa victoire oui alors il y a mensonges et mensonges alors dans le livre dans le livre d'Exode le dit commandement ne dit pas tu ne mentiras point simplement tu ne porteras pas de faux témoignages ça veut dire que tu ne vas pas accuser ton frère ton prochain faussement tu ne vas pas mentir pour accuser tu ne vas pas faire comme ils ont fait sur Yeshua ils ont menti sur lui pour le condamner ils ont menti sur lui ils ont dit qu'il a qu'il disait de ne pas faire les efforts à César etc. etc. comme il ne respectait pas le sabbat Yeshua a toujours respecté le sabbat mais par contre il faisait du bien le jour du sabbat c'est là qu'il avait une contradiction avec les juifs de son époque il guéhissait les malades il laissait manger ses disciples cueillir des épis parce que il a dit tu ne dois pas faire du feu et il laissait manger parce que Yeshua voulait montrer que le sabbat c'est un jour de repos mais surtout pourquoi Dieu leur disait de ne pas faire de feu il faut toujours comprendre l'histoire c'est parce que le peuple israël lorsque la première semaine que Dieu leur a donné la main qu'est-ce qu'ils ont fait le jour du sabbat ils ont été chercher de la main et Dieu leur avait dit de ne pas aller chercher la main à cause de cela Dieu a imposé ne pas faire de feu mais ça c'était dans le désert et là il n'était plus dans le désert et c'est ça que Yeshua est venu pour rectifier mais Yeshua n'est pas venu pour changer le jour du sabbat non il n'est pas venu pour déboire le jour du sabbat ne sera plus le septième jour ce sera le premier jour non ça c'est un mensonge c'est un mensonge qui est venu de Constantin du catholicisme et de Luther et des protestants et après les évangéliques les témoins je vois tout ça ils ont suivi bon pour revenir sur l'histoire de David alors le but du somme 52 on n'est pas encore arrivé parce que là David est ressort parce que Sahul essaie de le tuer et David est en train de prendre la fuite là il prend la fuite maintenant on lit cette partie il prend la fuite et après on va entrer dans le prochain chapitre qui va nous qui sera qui qui nous permettra de comprendre à quel moment David écrit ce que ça je lis ce passage David prend encore la fuite parce que là Jonathan va venir le voir et ce que Jonathan a décidé de mettre en place tirer les flèches parce que Jonathan va avec le serviteur pour pas que le serviteur sache que David est là que David est caché que le roi dit-il ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David car il n'en a point commis envers toi au contraire il a agi pour ton bien il a exposé sa vie il a tué le philistien et l'éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël tu l'as vu et tu t'en es réjoui pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant l'éternel est vivant David ne mourra pas Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles puis il emmena auprès de Saul et David fut à son service comme auparavant non non tu t'es trompé là chérie ah non je crois que je me suis trompée mais non non tu avais dit de noter de noter la suite c'est après c'est le chapitre 2 voilà attends chapitre 2 attends chapitre 2 c'est au moment que Jonathan va rencontrer David Jonathan sort de la table il part avec son serviteur c'était la fin je t'ai dit de noter 1 Samuel 12 1 Samuel 19 mais là oui la fin de 1 Samuel c'était ici que David prit la fuite et qu'il s'échappa il se rendit auprès de Samuel à Rama ok vas-y oui mais avance 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 je l'attends la vue oui alors quelques versets avant non parce que là on va au chapitre là j'avais déjà lu ça et on va au chapitre 20 vas-y le chapitre 20 bon vous avez dit un couple de histoires parce que j'ai déjà expliqué en gros là Jonathan il est allé le voir et là maintenant il va voir Samuel après attend après attend je prends je prends je prends le chapitre 20 verset premier mais on avait déjà lu mais attends on avait déjà lu parce que comme je n'ai pas noté alors attends voilà après c'est le lendemain voilà voilà c'est le chapitre chapitre 20 non chapitre 20 verset 35 le lendemain matin le lendemain matin Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné de petits garçons il lui dit couvre les flèches que je vais tirer le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée Jonathan cria derrière lui la flèche n'était pas plus loin que toi il lui cria encore vite à toi ne t'arrête pas et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revient vers son maître le garçon ne servait à rien Jonathan et David seuls comprenaient la chose Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit va porte-les à la ville après le départ du garçon David se leva du côté du midi puis se jeta le visage contre terre et se posterna trois fois les deux amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble David surtout fondi en l'âme et Jonathan dit à David va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'éternel en disant que l'éternel soit à jamais entre moi et toi entre ma postérité et ta postérité David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la vie Amen Alléluia Amen Alors là Jonathan a respecté sa parole il a vu que son père voulait tuer David là il est allé avertir David mais mais à même temps il a couillonné aussi le il a couillonné le 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 l'accompagné Amen Alors on continue David est parti et là il va où David là David fuit on verra que il est faux suivi encore alors il fuit David qu'est-ce qu'il va où il va où alors chapitre 21 David se rendit à Nob vers le sacrificateur à Chiménec qui qui a couru effrayé au devant de lui et lui dit pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi David répondit au sacrificateur à Chiménec le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné j'ai fixé un rendez-vous à mes gens maintenant qu'as-tu sous la main donne-moi cinq pains ou ce qui se trouvera le sacrificateur répondit à David je n'ai pas de pain ordinaire sous la main mais il y a du pain consacré si du moins ces gens se seront astenus de femmes David répondit au sacrificateur nous nous sommes astenus de femmes depuis trois jours que je suis partie et tous mes gens sont purs d'ailleurs si c'est là un acrophane il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument alors le sacrificateur lui donna du pain consacré car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté devant l'éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on l'avait pris là ce même jour un homme d'entre les serviteurs de sa hu se trouvait enfermé devant l'éternel c'était un hédomite nommé Doesh chef des bergers de sa hu David dit à Asimélech n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes parce que l'ordre du roi était pressant le sacrificateur répondit voici l'épée de Goliath le philistin que tu as tué dans la vallée des Thérés elle est enveloppée dans un drap derrière les portes si tu veux la prendre prends-la car il n'en a pas d'autre ici et David dit il n'y en a point de pareil donne-la moi David se leva et s'enfuie le même jour de Saïd jour loin de Saïd il arriva chez Aki ou Adegad les serviteurs d'Aki lui dire n'est-ce pas là David Arrête-toi là note-la parce qu'il y a deux petits trucs qu'il faut qu'on note déjà il est entré il avait fait et Yeshua nous rappelle cette histoire Yeshua rappelle cette histoire que David a mangé les pères consacrés parce que David c'est il est de la tribu de Yéhouda c'est un Yéhoudine c'est un Yéhoudine il est paré vite d'accord comme il avait fait et comme c'était les pères on changeait les douze pères alors il a mangé les pères qui étaient consacrées mais c'était des pères qui étaient déjà racis si tu veux Amen et il a mangé les pères qui étaient consacrées mais normalement c'était en tout cas les pères qui mangeaient le pères le pères consacrées et et puis l'autre chose quand il a fait ça il y a quelqu'un qui était présent et c'est là qu'on va commencer à comprendre l'importance du psaume du psaume 52 qui était présent regarde bien qui était présent qui était présent il y avait il y avait le 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 nommé d'orec chef des bergers de c'est voilà et le psaume le psaume 52 qu'est-ce que ça nous dit au verset premier que d'orec aussi était attends ne perds pas la page parce qu'on va continuer pour voir à quel moment pour comprendre son rôle alors j'avais envie d'être allé le voir parce que lui il était présent quand Samuel était là et quand David était là ce qui veut dire David est en train de fuir sa huile mais lui il est au courant que David fuir sa huile et là on va découvrir au chapitre 22 qu'est-ce qu'il a fait alors qu'est-ce qu'il on reprend le 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 verset premier voilà à l'occasion du rapport que Doek l'hédomite vient faire à Saul en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Achimélec voilà voilà et là David est où dans la maison d'Achimélec voilà David fuit David est en train de fuir David est en train de fuir Saül d'accord et lui là Doek Doek c'est ça Doek oui il assiste que David mange ses pères voilà alors il va dénoncer David il va dire à David il va dire à Saül on se trouve David alors lisons l'histoire la suite David David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül il arriva chez Aki joie de Gap les serviteurs d'Aki lui dit n'est-ce pas là David roi du pays n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses mille et David c'est dix mille David fit à cœur ses paroles et il eut une grande crainte d'Aki oua de Gap il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances il faisait des marxous des battants des potes et il laissait couler sa salive sous sa barbe Aki dit à ses serviteurs vous voyez bien que cet homme a perdu la raison pourquoi me l'emmenez-vous est-ce que je mens de fou pour que vous m'emmenez celui-ci et me rendiez c'est qui qui dit ça c'est qui qui dit ça c'est qui Aki Aki qui dit à ses serviteurs vous voyez bien que cet homme a perdu la raison pourquoi me l'emmenez-vous est-ce que je manque de fou pour que vous m'emmenez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances faut-il qu'il entre dans ma maison David parti David parti de là et se sauva dans la cave d'Adulam ses frères et toute la maison de son père l'a pris et ils descendirent vers lui tous ceux qui se trouvaient dans la détresse qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et ils devaient leur chef ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes de là David David s'en alla à Mishpé dans le pays de Moab il dit au roi de Moab permets je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à que je sache ce que Dieu fera de moi et il est conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse le prophète Gandhi dit à David ne reste pas dans la forteresse va-t'en et entre dans le pays de Judas et David s'en alla et parvint à la forêt de Eret je continue alors là David la fuite là tu es au chapitre 22 maintenant oui maintenant le chapitre 22 c'est là qui va nous intéresser parce que là maintenant on va voir pourquoi David a écrit ce psalm parce que Saül va faire quelque chose parce que là tous les gens que David a vus Saül ont dit Saül que David était l'endroit alors maintenant on va voir la réaction de Saül et par rapport à la réaction de Saül c'est à ce moment là que David va voir va chez le prêtre rencontrer Dorek et puis lui dire sa façon de penser alors lisons le chapitre 22 c'est le dernier chapitre c'est ce chapitre qui nous explique le contexte de l'histoire du chapitre du somme 52 Saul a appris qu'on avait des renseignements sur David et sur ses gens Saül était assis sous le Tamari à Guibéa sur la hauteur il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui écoutez les Benjamins le fils d'Isaïe nous donnera-t-il à tous des champs et des vies fera-t-il de vous tous des chefs de mine et des chefs de sang sinon pourquoi avez-vous tous conspirés contre moi et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe pourquoi y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse les embûches comme il le fait aujourd'hui Joël l'Ecdomine qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül répondit j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélech fils d'Achitut Archimélech a consulté pour lui l'Éternel il lui a donné des vives et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin le roi en voyant à Chanté voilà le roi là il est en train de dénoncer David là maintenant on commence à comprendre pourquoi David se retourne contre lui alors là maintenant le roi va voir ce que Durek a dit Saül écoute qu'est-ce qu'il va faire Saül lisons ça qu'il va faire le roi donner du pain et une épée et as-tu consulté Dieu pour lui afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui Achimélech répondit au roi lequel d'entre vous non lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David gendre du roi dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni de la personne de la maison de mon père car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande le roi dit tu mourras Achimélech toi et toute ta maison de ton père et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'éternel car ils sont d'accord avec David ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont pas averti mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'éternel alors le roi dit à Doek tout le droit et frappe les sacrificateurs et Doek se tuna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs il fit mourir en ce jour 40 ce jour 85 personnes portant les potes de l'un de l'un ça lui frappa encore du tranchant de l'épée Nob l'île sacerdotale hommes et femmes enfants et nourrissons peu ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée combien de personnes ils ont tué combien de personnes ils ont tué alors là on commence à comprendre pourquoi David a été voir Doek il a dénoncé David mais il a lui-même a participé au meurtre des prêtres des un fils d'un fils qui a subi échappa son nom était Abita il s'enfuit auprès de David et lui rapporta voilà voilà il y avait un souci de connexion alors tu me dis il y a combien de personnes qui est morte 85 alléluia grand seigneur alléluia parce qu'il y a 85 personnes qui sont mortes mais comme une conscience que Doek il a dénoncé il a dénoncé David et parce que le souverain sacrificateur a donné David à manger alors tout ce que Doek a dit c'est retourné ça s'est retourné contre le souverain sacrificateur et il a perdu sa famille parce qu'il a donné David à manger et parce qu'il a donné David l'épée de Goliath qu'il avait tué Goliath quelques temps toutes les histoires ça se suit et après cela lisons la suite et après nous allons rentrer dans l'Obsomme pour comprendre à quel moment David est allé voir Goliath et il lui a dit ses paroles continue quel est la suite de tuer un fils d'Achimélec fils d'Achimélec qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a plus le chapitre 22 et le verset 20 voilà un fils d'Achimélec fils d'Achimélec échappe pas son nom était Abiyata il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que salut avait tué les sacrificateurs de l'éternel David dit à Abiyata j'ai bien pensé ce jour même que Doek l'egdomique se trouvant là ne manquerait pas d'informer salut c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père reste avec moi ne crains rien car celui qui cherche ma vie cherche la tienne près de moi tu seras bien gardé on vient dire à David voici les philistins ont attaqué Kéla et ils pirent les herbes David consulta l'éternel en disant irais-je et battrais-je ces philistins et l'éternel lui répondit Amen là on va s'arrêter là tu es à quel chapitre là là j'ai pris le chapitre 23 le premier verset non non c'est juste qu'en 22 qui nous a tiré alors voilà reprenons le psaume 52 David après que le fils du du grand frère est venu voir David relisons le psaume 52 David va vers lui et David lui dit ces paroles alors relis le verset premier et on va commander ça légèrement relis le verset premier du chapitre du psaume 52 à l'occasion du rapport que Dorek l'édomite vient faire à Saïud en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Hashimélech pourquoi tu es voilà là j'attends doucement le verset juste premier je t'ai dit ça veut dire que là dans l'occasion le verset premier juste pose le décor voilà maintenant là maintenant tu connais l'histoire oui tu sais qu'est-ce qu'il a fait comme rapport et là on sait que Hashimélech est mort et ses enfants sont morts il y a un qui a échappé qui est venu voir David là maintenant vas-y au verset 2 doucement verset par verset pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran la bonté de Dieu justice toujours ta l'ambiance mais là David David il parle à à Doek il est allé voir Doek voilà Doek Doek était fier de ce qu'il a fait il est du côté du roi il est du côté des grands allez vas-y alors ça ce sont les paroles que David dit à Doek on va voir verset 2 pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran la bonté de Dieu justice toujours ta langue n'invote que malice comme un rasoir affilé fou que tu es tu aimes le mal plutôt que le bien le mensonge plutôt que la droiture tu aimes toutes les paroles de destruction langue trompeuse aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours il te saisira et t'enlèvera de ta tente il te déracinera de la terre des vivants les justes le verront et auront de la crainte et ils feront de lui le sujet de leur moquerie voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomfait dans sa malice et moi je suis dans la maison de Dieu comme Olivier Verdoyant je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais je te louerai toujours parce que tu as agi et je vais espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles Amen Amen alors David écrit ce psaume c'est après toute cette tragédie qui veut dire que chaque psaume a une histoire c'est comme n'importe quel artiste il y a des artistes qui écrivent des chansons c'est du comment dire c'est 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 leur imagination mais le psaume de David ce n'est pas de l'imagination il est froid ce sont des ce sont des psaumes prophétiques mais en même temps que c'est prophétique il est concerné dans sa vie c'est à dire que des fois David commence avec le psaume parce qu'il vit une situation et Dieu lui donne des paroles prophétiques des trucs qui vont se réaliser et qui il annonce des choses la même chose arrive à quelqu'un mais peut-être dans un autre domaine et souvent on peut faire le parallèle entre Yeshua et David et David là qui est persécuté par par sa huile comme Yeshua a été persécuté par les par les juifs de son époque par les les chefs religieux les chefs religieux ils avaient un pouvoir politique sur les juifs et en partie mais qui veut dire que David chaque somme a une histoire oui les somme on lit les somme mais les somme pour Jésus ce sont des instructions parce que Jésus quand il parle des somme même il cite il dit dans la Torah n'est-il pas dit que vous êtes des Elohim et trop souvent certains ont traduit dans la loi non c'est pas la Torah ne peut pas dire loi la Torah veut dire instruction une loi ça fait une instruction mais il n'y a pas que les lois qui sont des instructions et les somme ce sont des instructions c'est comme le Notre Père le Notre Père c'est une instruction c'est une leçon Jésus dit voici comment il faut prier mais ça ne veut pas dire qu'il faut répéter le Notre Père machinalement non il dit voici comment il faut prier il donne un modèle de prière Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié quand ton nom ne vienne mais c'est c'est pas Jésus n'a pas dit ça pour répéter notre Notre Père c'est un exemple de prière qu'il donne c'est un modèle c'est pas c'est pas une formule magique qu'il en vient de donner c'est un modèle c'est un modèle qu'on puisse s'inspirer lorsqu'on s'adresse à Dieu on s'adresse au Père on parle au Père on peut parler au Père directement et puis que ton nom soit sanctifié ça veut dire que ton nom soit mis à part et que dans ma bouche que dans ma bouche ton nom comme il est dit dans le troisième commandement tu ne prononcera pas le nom de Dieu en vain ça veut dire que ton nom soit sanctifié que je ne prononce pas ton nom en vain ça veut dire aussi et les juifs ont marqué pour cela du coup pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain ils ont changé le nom de Dieu ils appellent Dieu le nom le nom Hachem c'est quand vous entendez les juifs qui disent Hachem c'est une manière pour eux pour ne pas prononcer le nom de Yeshua le nom de Yahvé ou Yahweh ou le nom de Je suis en vain alors mais tout ça il supposait que les psaumes ce sont des instructions c'est la Torah à cette poche je t'ai fait lire tout cela pour comprendre le contexte de ce psaume parce que c'est un psaume qui 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 résume ceux qui connaissent l'histoire un moment important dans la vie de David avant qu'il soit Hawa hier on a le psaume il était déjà Hawa alors le psaume ne se suit pas chronologiquement on voit que hier c'est un psaume il était déjà Hawa qu'il a commis la lité avec Beth Shema mais ça c'est un psaume avant qu'il soit Hawa c'est après qu'il ait tué Goliath et qu'il chassait les démons pour Saül et Saül voulait lui prendre la vie en jalousie parce qu'il sait que David était appelé à prendre sa place sur le trône voilà Alléluia Amen je crois qu'on a fait le tour du psaume et il a fallu lire parce que comme c'est une histoire qu'on n'est pas courante on n'en parle pas beaucoup alors c'est pourquoi je t'ai fait lire vraiment le contexte de l'histoire Amen et chaque fois qu'on aura des psaumes comme ça qui 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 a un rapport avec une histoire mais ça nous permettra de connaître le contexte de ce sort Amen tu es béni et remercie Dieu et remercie le Seigneur et remercie le Seigneur Éternel merci merci pour cet enseignement qui m'a enrichi Éternel merci parce que tu es capable même pour le méchant de mettre un esprit Éternel merci 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 parce que tu es Dieu tu es le maître du monde Éternel tu es le maître des temps et des circonstances Éternel merci parce que tu es bon tu es Éternel tu es le Dieu de bénédiction merci pour ton amour merci pour les grâces merci merci Éternel parce que tu es toujours vainqueur Éternel tu es toujours vainqueur dans toutes choses Éternel je te remercie Jésus nous a appris comment il fallait prier dans les circonstances de nos vies alors Éternel je te prie notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié et que ton règne ne vienne que ton règne ne vienne Éternel dans tous nos détresses dans tous nos problèmes dans tous nos maladies que ton règne ne vienne Éternel que ton règne vienne pour nous guérir Éternel pour nous soulager Éternel pour penser nos blessures Éternel que ton règne pour essuyer nos larmes Éternel pour nous rendre justice Éternel pour nous soulager Éternel pour nous élever Éternel que ton règne ne vienne car tu es Dieu Dieu Éternel merci de bénir les personnes qui nous ont écouté Amen que ton règne soit dans leur vie Éternel Amen et béni Éternel ce soir sanctifié ce soir Éternel Alléluia 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 Amen, Amen 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 Éternel, toi qui prononce, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit comme tu l'as fait dans le Somme 52 Éternel, dis un mot à tous ceux qui nous ont écoutés, Éternel dis un mot pour leur vie et que la chose s'accomplisse pour eux, Éternel toi qui fait toute chose en tout temps tu es le maître des temps, Éternel et tu es le maître des circonstances Alléluia nous amerveilles, Éternel c'est toi qui provoque les rencontres, Éternel tu provoques les rencontres, Éternel provoque des rencontres, Éternel provoque des situations, Éternel provoque provoque, Éternel provoque 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 des situations pour provoque des situations Éternel Alléluia pour nous, Éternel parce que tu es le Dieu qui provoque toutes choses provoque Éternel des rencontres des rencontres des rencontres qui nous feront avancer Éternel tu sais les rencontres Éternel tu es le maître tu es le maître tu es le maître éternel tu mets des rencontres provoque Alléluia situations provoque l'Éternel Alléluia provoque des situations provoque des changements Alléluia provoque Amen je sais que tu provoqueras Éternel Alléluia je sais que tu provoques des situations des situations merveilleuses des situations des situations des situations des situations qu'on ne s'attend même pas Éternel car c'est toi c'est toi qui défais mais c'est toi qui fais aussi Amen merci merci Éternel Amen Thank you Thank you Thank you Thank you Alléluia Amen Amen Alléluia 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 Oui il me reste un petit peu de route à faire d'ici 15 minutes je vais pouvoir me garer Alléluia je suis parti d'Orléans là je suis dans le 91 mais je vais me garer dans le 77 du côté de moi comme elle c'est une belle Alléluia Alléluia Amen 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 On a passé un bon moment et pour certains j'ai filmé un peu les alentours l'entourage l'environnement pour que vous puissiez voir un peu la route Alléluia pour faire la route avec moi Alléluia Amen Que Dieu soit béni et puis j'espère que que bon je conduis je ne peux pas prendre les textes alors voilà excusez-nous pour les petits ratés pour les textes voilà mais que Dieu vous bénisse Amen Amen et que vous gardez l'essentiel Amen 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 Je vous remercie Amen et à à crying pour le L'arrarchaire et celle à